What's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des Entraîneurs, le show présenté par des entraîneurs pour vous à la maison, les entraîneurs. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, votre hôte, coach Sam, est avec vous et je suis toujours avec mon cher coach Gab. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Toujours COVID, l'hiver commence, le froid. Regarde, on s'en sort comme on peut s'en sortir en ce moment. Moi, avant de commencer aujourd'hui, aujourd'hui, regarde, c'est pas compliqué, on va parler de cash. On va parler d'argent. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé des questions avant de vouloir suivre des formations pour devenir entraîneur. C'est quoi le cash qu'on fait avec ça? Donc aujourd'hui, on va parler de cash ensemble, on va parler d'argent. Mais j'ai deux petites notices que je veux faire avant de commencer. On n'a pas eu de podcast cette semaine. Donc je me dis que ça fait quand même deux semaines qu'on n'a pas fait ensemble. Ce que je veux vous dire, guys, c'est qu'à la maison, on fait ce podcast-là. Ce podcast-là, gratuitement de notre côté, c'est un événement bénévole pour nous à chaque semaine. Si vous apprenez quelque chose avec nous autres, si vous aimez le podcast, si vous voulez l'encourager, un petit partage, c'est toujours super apprécié. On ne fait pas d'argent avec ça. On va parler d'argent aujourd'hui, mais on n'en fait pas avec ça. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Si tu ne l'aimes pas, partage-les pas, ce n'est pas grave. Si tu l'aimes, si tu as appris quelque chose, si tu apprends des informations qui te font du bien, ou que whatever, en tant que coach ou futur coach, partage-le. Donc c'est ma première notice. Deuxième notice, vous savez que le podcast est présenté par l'école de formation à Moingam, entraîneur en feu. Et, en temps à temps de pandémie, il y a beaucoup de petits comiques qui font des petites jokes à dire. Est-ce que tu pourras faire une formation pour entraîneur, pour entraîner qui, il n'y a plus de gym? Moi, je veux juste vous faire comprendre de quoi, à la maison, s'il y a des gens qui veulent peut-être suivre votre formation, qui hésitent peut-être à le faire en ce moment, parce qu'il y a des comiques comme ça qui font des jokes de même. Moi, ce que je dois vous dire, guys, c'est qu'entre la première vague et la deuxième vague, on a eu une augmentation de malades mentales. Chez Projet Physique, on a dû engager deux entraîneurs de plus temps plein, tellement qu'on avait trop de demandes. Fait que juste pour vous faire comprendre les futurs coachs, quand ça va se terminer, ce confinement-là, quand les gyms vont ouvrir, ça va être la plus grosse hausse de clients que vous n'allez jamais pouvoir voir de votre vie. Fait que c'est un très bel investissement d'investir en vous pour suivre des formations. Et honnêtement, vous allez être morderés. Donc, les comiques, continuez à faire vos commentaires si vous voulez. Pour nous, on a vraiment un beau potentiel pour la suite d'être entraîneur autant en ligne qu'en privé. Juste à ajouter, parce que oui, c'est Sam, Projet Physique, mais j'ai parlé à beaucoup de compagnies d'entraînement et ils ont toutes vécu la même chose. Tout le monde a eu un boom. Malgré le fait qu'on est toutes des compagnies de la même ville, tout le monde a eu un boom dans leur compagnie, ceux qui ont travaillé fort. Puis le boom, il va revenir. Donc, c'est vraiment le bon temps, parce que lorsque ça va recommencer, que tout le monde va reprendre des rendez-vous, ce ne sera pas le temps pour eux de chercher 1 000 et 1 coach. Ils vont prendre le premier qu'ils ont trouvé. Donc, si vous êtes déjà aux formations, vous faites déjà des pauses, le monde sait déjà où vous entraînez. La clientèle, c'était littéralement insane. On s'est brûlés, là. Donc, justement, on va parler de cash aujourd'hui. Je pense que vous allez faire du cash si vous devenez entraîneur ou si vous l'êtes déjà et que vous vous préparez à la hausse de clientèle qu'il va y avoir au retour de la COVID-19. Aujourd'hui, par contre, ce que je veux qu'on parle, c'est comment diversifier un petit peu ses revenus en tant qu'entraîneur. Je pense que nous, chez Prodéphysique, on l'a fait pendant plusieurs années. Je ne voulais pas juste avoir... Tu sais, j'aurais pu être sambé coach puis être entraîneur puis avoir mes quelques clients dans un gym puis je l'ai fait. Puis je conseille aux gens de le faire. C'est une belle expérience. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle qu'est-ce que les gens qui veulent donner entraîneur ou qui le sont déjà peuvent faire tout simplement pour faire plus d'argent sur une base mensuelle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, étape par étape, pour le faire? Parce que là, si on regarde en ce moment, mettons, je vais mettre une petite recherche Google, dans les statistiques 2019, le salaire moyen d'un coach pour un débutant serait environ de 32 000 $. Ce qui n'est quand même pas si mal. On parle pour les débutants. Si on parle des travailleurs plus expérimentés, et on reste en ce moment entraîneur, on ne parle pas de kin... Tu sais, on parle d'entraîneur, on va jusqu'à 63 000 environ, 62 985 $ pour les travailleurs les plus expérimentés. On parle entre 17 $ de l'heure jusqu'à 80 plus $ de l'heure et encore là, on parle juste pour les entraîneurs. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes kin ou whatever, ça se peut que tu fasses plus d'argent. Félicitations. Aujourd'hui, on parle pour les entraîneurs, pour les gens qui veulent devenir entraîneurs. Donc, c'est quand même un salaire qui peut être intéressant. Moi, quelqu'un qui va justement dans le côté et puis l'expérimenter, ça peut être cool de faire 62 000 $ par année. Je pense par contre qu'il y en a qui ont peut-être comme moi le craving de faire plus, de vouloir justement continuer à monétiser davantage leur entreprise en tant que coach. Et moi, ce que je veux qu'on commence avant qu'on nomme mes points, c'est de dire à toi, garde de ton côté, il y a tellement d'avenues possibles. Je pense juste à, tu sais, autant à toi, qu'est-ce que tu as fait à d'autres entraîneurs. Je ne veux pas nécessairement nommer plein de noms, mais des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait qu'autant, je pense que si ton but, c'est d'avoir un maximum de clients, tu peux juste comme te stacher quelque part, ta clientèle, faire tes affaires puis te foutre un peu du salaire à la fin du mois. On peut le voir comme ça. On a une compagnie qui ne s'en sent pas mal à ça. Ton but, c'est juste de faire sa job parce qu'elle adore sa job. Si le but, c'est vraiment de grossir au niveau de l'entraînement, je pense qu'en partant, tu n'as pas le choix de viser à un certain point d'avoir des employés. Parce que tu peux voir une différence, on va dire, toi, dans tes revenus, quand tu es entraîneur tout seul ou quand tu en as quatre qui travaillent pour toi. Parce que oui, chaque client te rapporte moins, mais dans une heure, tu peux faire 100 heures de clients. Parce que dans un mois, tu peux faire 100 heures de clients et non juste 40 heures ou 30 heures. Fait que je pense que, là, sûr, je n'y vais pas en étape parce que ça peut aller avec beaucoup de choses, mais je pense qu'une des choses, c'est... OK, ça touche, je voulais y aller dans l'étape. Commence à faire les privés, commence les en ligne aussi. Bâtissez avec ça, essaie d'être associé avec une compagnie de suppléments, soit pour être représentant, soit pour faire des ventes avec un pourcentage. Essaie d'avoir ta compagnie. Puis moi, je pense que l'association avec des brands, c'est ce qui pourrait aider beaucoup de gens. Dans le sens que, juste les compagnies de suppléments, il y en a vraiment beaucoup. Puis ils recherchent souvent d'avoir, oui, des ambassadeurs, mais je pense qu'on n'est plus nécessairement juste à le IFBB Pro qui est super en shape. On a aussi la personne qui parle bien et qui a un bon following sur Instagram puis qui est capable de vendre des produits parce que les gens l'apprécient. Fait que moi, je pense que quand on parle de l'entraînement, on peut vraiment y aller avec chaque chose qu'on peut aller voir. Fait que le en personne, le en ligne, représentant au niveau des suppléments, avoir sa compagnie. Puis là, je pense que la plupart des gens que je connais qui réussissent le mieux, c'est qu'ils ont plusieurs employés en dessous d'eux. Puis c'est pas mal, en fait, la chose que j'ai qui ont le plus en commun de ce que je vois. Ce que j'aime avec Gare de faire des podcasts, c'est que des fois, il y a des gens qui se posent une question puis tu as une réponse claire et simple. Il devrait y avoir des employés. Avec toi, tu sors tous les petits points que je vais nommer dans les prochaines 5 minutes qu'on va justement continuer là-dessus. Fait que... Fais-tu savoir un de mes points principaux? J'ai une opinion puis je suis divisé des deux côtés parce que je vois les deux côtés. Ça, c'est ma vie. C'est très bien. Parce que justement, la majorité des gens que tu as dit, je pense que c'est des points que je vais aborder aujourd'hui. On va peut-être en parler un petit peu plus en détail. Je pense que plusieurs façons que... Souvent, les gens, je pense que les gens en général, voient le côté classique de études, travail, 40 heures semaine, les week-ends et off. Tu sais, la vision classique. La vision, je pense, que les entraîneurs devraient avoir et d'autres types de travail aussi, c'est justement de voir comment est-ce que je peux diversifier mes sources de revenus. Autant, comment est-ce que je peux augmenter la facture de mon client? Donc, mon client, moi, je le prends au gym. Il s'entraîne avec moi. Il me paye 60 $ de l'heure. Cool, c'est fait. Comment est-ce que je peux augmenter l'argent que ce client-là va dépenser? C'est un peu ça qu'on va parler justement ou comment augmenter mon coût horaire. Donc, si quelqu'un vaut quand même 60 $ de l'heure, c'est super. Comment est-ce que je pourrais en faire 300 $ de l'heure? C'est ce qu'on va parler justement. Je pense qu'il y a différentes étapes. On va en parler légèrement. Ajouter des entraînements semi-privés en premier lieu. L'entraînement privé, je pense que c'est la base d'un entraîneur. Les gens entraînent dans un gym. On a parlé dans notre podcast, aller entraîner au World Gym ou whatever, vous allez avoir un salaire de l'heure. Donc, vous êtes payé de l'heure et je pense des commissions si vous êtes en mesure de closer des clients. C'est un bon start-up, mais au final, un moment donné, tu as une limite que tu peux augmenter ton quota de salaire horaire. Si tu travailles pour toi-même, travailleur autonome, et que tu prends des clients et que tu es payé 60 $ de l'heure, le 60 va à toi et c'est super. Quand tu veux augmenter, comme on l'a dit, je pense, ta valeur horaire, peux-tu me parler de toi, c'est quoi pour toi le sémis privé? Le sémis privé, rendu là, ça dépend des gens, c'est entraînement entre deux et, admettons, 4 à 5 personnes en même temps. C'est quoi ton type de sémis privé? Moi, je considère l'entraîneur que lui, son principe de base d'entraînement, c'est toujours 4 à 5 personnes en même temps. Fait que lui, en une heure, il fait ce que moi, je faisais en 3 heures. Donc moi, à la fin, exemple, de mon 40 heures semaine que j'étais burlé et que j'aurais voulu faire plus, lui était rendu à 15 heures semaine, il a fait autant en chaque mois et il pouvait en faire plus. Fait que le sémis privé, ça reste une excellente idée parce que, exemple, tu es 60 $ de l'heure, c'est un bon chiffre. Au lieu que la personne ait payé 60 $ de l'heure, tu peux charger 35 $ et à son ami, 35. Fait qu'eux, on paye 35 chaque, ça a coûté moins cher, peut-être qu'ils vont prendre deux fois semaine parce que ça vient à 70 et non à 60 pour deux entraînements. Toi, chaque entraînement, tu as fait 70 et non 30. Fait qu'à fin de ton 2 heures, peut-être que tu as fait 140 et non que tu as fait... Donc, ça peut être une très, très bonne solution parce que tes clients, justement, eux, ça leur coûte moins cher. Toi, ça te rapporte plus. Fait que comme je te dis, après ça, les services connect, si toi, tu es masseau, si toi, tu fais du Slim Wave, peu importe, tu peux leur vendre un service de plus parce qu'eux, vu qu'ils ont sauvé dans cet entraînement-là, toi, tu as fait autant d'argent sinon plus. eux, ils ont sauvé de l'argent. Fait que comme tu as dit, c'était une bonne réponse, voir, je n'y ai pas pensé, le principe d'augmenter la facture. En plus, on a parlé l'autre jour. Fait que est-ce que tu es comme moi, tu fais du PNL ou tu fais de la Masso ou du Slim Wave, encore une fois, peu importe. Fait que c'est un client-là que tu lui vendes plusieurs affaires mais c'est un client, un, qui va sûrement se fidéliser parce qu'il t'adore toi, il prend plusieurs services et il ne veut pas aussi... Il ne fait pas juste un vote pour un entraîneur. Fait qu'il ne peut pas y voir quelqu'un d'autre juste pour un entraînement. S'il voit toi pour l'entraînement et d'autres types de services mais en restant packagé là, ça fait que lui, il va dépenser peut-être plusieurs centaines de dollars par mois sur toi juste parce que tu as augmenté la valeur de ton service et tu as diversifié comme tu dis ton service. C'est pour ça qu'on parle de l'entraîneur aujourd'hui que si vous serez keen que vous pouvez charger extrêmement cher pour un client qui est en réhabilitation, vous n'allez pas entraîner en semi-privé des gars en réhabilitation ou très rarement. En tant qu'entraîneur, si vous chargez 45-60$ de l'heure, c'est cool comme on l'a dit tantôt, mais si vous pouvez en charger 4 en même temps à 40, on s'entend qu'on vient de tomber à 160$ de l'heure si on avait 4 clients. C'est quand même énorme puis oui, la charge de travail est augmentée, c'est certain, mais je pense quand même que dans ton jargon comment tu parles à tes clients puis comment tu vas gérer la situation, les clients vont même des fois plus aimer ça. Il y a des types de clients qui vont plus aimer s'entraîner avec leur conjoint, leur ami, avec même un inconnu qui peuvent se motiver entre eux autres comme ça aussi puis même justement peut-être créer des relations et rester plus longtemps client pour vous aussi donc justement, faire plus d'argent sur le long terme, sur le lifetime value de ton client au final. Je pense que c'est super intéressant le semi-privé et nous on l'a ajouté cette année et honnêtement, je vois une belle différence autant sur la rétention client que sur comment les clients trippent tout simplement. On fait plus d'argent, les clients restent puis les clients nous disent « Hey, on aime vraiment ça. » Oui, c'est une formule qu'il n'y a pas encore tant beaucoup de monde qui le font mais ça augmente de plus en plus puis je pense que, exemple, moi je suis un type d'entraîneur que je n'aime pas donner des sujets privés parce que je suis un gars qui aime ça être un one-on-one de faire le plus technique possible avec mon client puis quand tu es deux à quatre personnes, tu ne peux pas faire ça. C'est plus un rôle de motivateur. Mais il y a un justement qui aime ça être avec les gens de motiver que lui, son but, c'est pas seulement de faire le plus technique possible mais de faire bouger le client tant qu'il a des résultats. Là, c'est très intéressant qu'il fasse, au lieu d'exemple, faire des pubs qui recherchent du privé, tu peux ça chercher les sujets privés. Ça, tu peux à tous tes clients « Hey, j'ai un deal à te proposer, je peux te faire au lieu d'une fois, deux fois semaine en diversifiant ça comme ça. » Qu'un qui aime ce type de coaching-là peut renvoi son portefeuille augmenter sans voir nécessairement son temps augmenter. Ça, c'est un problème chez l'entraîneur, les entraînements, c'est que surtout au départ, ça coûte cher en temps sans que ça te rapporte d'argent parce que tu as beaucoup de travail à faire. Donc, exemple, quand tu dis qu'il est capable de plus fidéliser ton client, ce client-là, tu le prends une fois, deux fois, mais ça, il ne revient pas, il faut que tu fasses tout ce travail-là. Fait que c'est capable de le faire rester, mais chaque client te coûte moins cher, il te rapporte beaucoup plus et ton temps, tu en as vraiment de sauver avec ça. Je voulais te parler qu'on était dans un nouveau studio aujourd'hui. Je me suis mis « cute » aujourd'hui parce que je suis allé en jogging versus l'équipe de production en arrière qui sont tout le temps super cute. Moi, je me suis mis en jean et en beau soulier aujourd'hui. Surtout à mort, on va se le dire. Moi, elle est toujours bien sharp. Aujourd'hui, guys, il faut que je vous rappelle quand même que le podcast aujourd'hui est présenté par l'École de formation Entraîneur en feu. On vous donne un code promo pour ceux qui sont encore là en ce moment, qui visionnent l'épisode et qui veulent obtenir un 10 % de rabais avec le code SHOW10, S-H-O-W-10, sur le site entraîneurenfeu.com si vous voulez devenir entraîneur ou si vous avez déjà des formations, mais qui vous en manque pour vous parfaire, c'est sur le site web d'entraîneurenfeu.com. On continue aujourd'hui pour d'autres personnes monétisées que tu en as parlé tantôt, ajouter des suppléments à sa vente. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs et je pense qu'ils gâchent leur potentiel. Ils se font proposer par une compagnie de suppléments. « Hey, veux-tu nous représenter? » Donc oui, « Let's go! » Ils vont recevoir un estipodoué et un BCA à tous les mois en échange de parler de leur affaire. Utilisez mon code promo « Truc chose 15 » et ils ne vont rien recevoir en retour. Ça, c'est le plus plate. Il y en a, je pense, qui peuvent avoir des petites restournes ou des choses. Ça peut être cool, un peu plus de suppléments. Ça dépend vraiment de la valeur dans l'entreprise au final qui se dit « Moi, je veux vraiment comme récompenser mes coachs. » Moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est que c'est une bonne technique si vous voulez commencer. Moi, ce que j'ai envie qu'on parle, c'est nous qui faisons le podcast, qu'est-ce que nous, on a fait? Donc nous, on a fait du dropshipping. Du dropshipping, qu'est-ce que c'est? Bon, on ne parlera pas « Allez voir ce gogo, ça vous tente. » Aujourd'hui, c'est pas plus compliqué que ça. On vous met vos suppléments sur notre site web, les gens achètent sur notre site web et quand on a une commande, on vous envoie la commande, vous la chippez vous-même et nous, on vous envoie le paiement moins 30%. Donc c'est une belle façon qu'on a fait quand même plusieurs milliers de dollars dans l'année parce qu'un client qui s'abonne chez nous, si on lui fait comprendre la valeur d'acheter des suppléments, s'il faut que je lui dise « Hey, va sur tel site, utilise tel code ou va en boutique » c'est très possible qu'on le perde ou qu'il trouve un autre code promo meilleur que le not ailleurs. Tandis que si sur notre site web qu'on peut jouer comme qu'on veut avec les rabais en tant que client qui achète sur notre site web des fois en même temps que le programme qu'il est venu acheter au final et que par la suite, nous, on s'occupe dans le back-end de s'occuper avec la compagnie, c'est ce que je vous recommande. C'est un peu plus complexe évidemment que juste proposer un code promo mais je pense que ça a énormément de valeur et je pense que si vous êtes bon vendeur que vous travaillez votre côté vendeur, je pense que vous pouvez facilement rajouter un beau petit 100$ à quasiment chaque client. C'est ce qu'on a vécu de notre côté, on le voit dans nos ventes puis je pense vraiment que c'est une belle stratégie que vous devriez implémenter dans votre entreprise de coaching. Vraiment. Puis aussi, un truc pour ceux qui font plus coaching en personne, un truc sur le moment que vous pouvez faire si vous faites coaching en personne, il y a des chances que vous travaillez soit dans un gym ou un bureau proche de ça. Trouvez-vous un magasin de suppléments qui est proche. Soit nous, on est chanceux, c'est littéralement le même bâtisse. C'est un magasin qui est proche. Même si vous faites un deal avec eux mais vous n'avez pas une ristourne, si vous êtes capable de faire, écoute, je t'envoie des clients à main, c'est pas de rabais, peu importe, quand moi j'achète, tu me fais un 20 à 30% de rabais. C'est moins payant que si vous faites le dropshipping. Fait que si vous faites le dropshipping, faites-le parce que c'est la meilleure affaire. Jamais, c'est pas une option, jamais vous leur avez aussi une autre option. Ça fait juste qu'en temps normal, les entraîneurs vont prendre des suppléments aussi. Fait que j'ai capable d'avoir un deal avec un magasin que même vous n'avez pas une ristourne, mais vous avez toujours un rabais, au moins ça peut faire que vous avez sauvé de l'argent. Fait que jamais le principe du dropshipping ça ne fonctionne pas pour vous, c'est trop compliqué ou ça ne vous tente pas parce que ça peut arriver. Il y a l'autre option qui est moins payante mais qui fonctionne aussi bien qui est d'aller voir un magasin, avoir un deal avec eux, vous avez capable d'avoir une ristourne, c'est super. Si au moins avoir un rabais pour vous, c'est déjà ça. Il n'a pas peur de demander honnêtement. On peut dire que vous allez vous faire dire non. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire comme ça. Il va sûrement me dire non, je n'ai pas 20 000 abonnés comme l'autre sur Instagram. On s'en fout. Si vous avez des clients, whatever, faites juste dire, ne vous gênez pas. Hey, regarde, moi je travaille avec toi, je veux 10 % de ristourne. Je veux du cash. Pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est normal de demander. On est là pour la passion, on est là parce qu'on aime l'entraînement, on veut aider nos clients, on veut les aider à être en santé, mais on veut aussi mettre de l'argent sur la table, ce n'est pas plus compliqué que ça et de demander. C'est comme ça que vous allez faire. Au pays, vous allez demander à cinq compagnies avant d'avoir un oui. Négligez pas la qualité par contre, elle n'est pas pour la plus cheap parce qu'elle vous donne le plus d'argent. Soyez quand même, soyez un petit peu, je cherche mes mots, soyez intelligents. On va le dire comme ça. Vous ne s'oubliez pas qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent eux, c'est de gagner quelque chose. Oui, vous donnez de l'argent mais il faut quelque chose en retour. Ce n'est justement pas, « Allô, je veux que tu envoies des suppléments à mes clients et tu donnes de l'argent, merci. » Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter? J'ai 50 clients, j'ai 100 clients, peu importe, je vais toujours les rediriger. Faites un peu votre pitch de vente comme c'est un pitch de vente. La personne a encore plus de chances de dire oui et tout le monde est gagnant. Sa compagne du supplément, comme c'est que vous faites leur apporter de l'argent, même s'ils vous donnent 30%, ils font quand même plus d'argent que ça. N'hésitez pas à leur demander parce que moindrement, vous êtes un peu sérieux et eux aussi, ils vont dire oui. Comme que ça m'a dit, demandez-le à 5 compagnies différentes tant que c'est combien de qualités, ça vaut la peine. Un petit sagesse de mon père, le pire qu'ils vont dire, c'est non. Ah, puis on s'en fout. Oui, vraiment. On est dans l'ère de la COVID-19, les gyms ont fermé cette année, on ne sait pas encore pour combien de temps. Je pense que c'est un bon temps pour tout le monde de commencer le coaching en ligne. Je pense que nous, on le fait depuis déjà 5 ans, c'est là qu'on le fait le plus gros de notre argent à chaque année. Je pense que tout entraîneur devrait avoir 10 stratégies numériques, pour être en mesure d'offrir du coaching à distance. Il y a là 10 000 façons. Il y a ceux qui sont réinventés en ce moment avec leur cours de groupe Zoom. Il y en a qui font comme nous des programmes en ligne. Il y en a qui ont une application mobile comme nous aussi. Il y a plein de stratégies pour avoir ça. Je n'ai pas envie qu'on rentre trop en détail parce que je pense qu'on pourrait faire un épisode de 45 minutes juste sur des stratégies en ligne. Mais ce que je vous recommande, c'est de vous informer. Dans une de nos formations, on en parle justement de comment vous lancer dans le coaching en ligne avec aussi comment maîtriser le marketing en ligne. Je pense vraiment que ça va être une belle stratégie parce que ce n'est pas parce qu'en ce moment les gyms sont fermés que vous devez faire faillite puis changer le milieu. Nous, ça va très bien. On est plus en vie que jamais. C'est certain que ça a été de l'ajustement pour plusieurs différents services. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Puis tout entraîneur devrait, je répète, avoir une stratégie en ligne. Bien oui. Oui. Et on termine aujourd'hui. En fait, avant de terminer avec la dernière chose, je pense que le côté en ligne aussi, pensez à faire des abonnements. Nous, on l'a fait. Ça peut avoir son lot de contradictions. Je pense que vous devez avoir la bonne technique. Nous, on a eu les bonnes et les mauvaises avant d'avoir les bonnes. Un client, il va toujours téter les rabais. Malheureusement, en ligne, ce qui se passe souvent, c'est que les gens vont venir chez vous, vont trouver ça cool, vont partir voir un programme. Maman, l'autre, elle, elle me le fait à 10 piastres pour mon booty workout challenge sur Instagram. Elle va aller l'acheter et elle va te quitter. Si vous faites des ententes, des promotions, des choses, mais que vous vendez des packages trois mois, six mois, c'est un renouvellement à chaque mois, c'est quelque chose que pour vous, ça va assurer une rentabilité sur une base mensuelle. Par la suite, c'est quelque chose que votre client, lui aussi, aussitôt que vous lui donnez une opportunité de quitter. Genre, ton mois est fini. Hé, Marilyn, est-ce que tu veux te réabonner? C'est très possible que Marilyn ne te réponde pas. Vous faites du très bon service, je suis sûr que vous le faites à la maison ou que vous allez le faire si vous êtes entraîneur. Plusieurs vont répondre. Plusieurs vont dire oui, là, du coup, on continue. Malheureusement, 25, 30, 40, 50 % ne vont pas vous répondre. C'est énormément de revenus gâchés, tandis que si dès le départ, c'est convenu, regarde, c'est un abonnement mensuel. Quand tu veux te désabonner, tu te désabonnes. Hé, c'est plus cher, mais au final, si tu regardes le coût par mois, c'est moins cher si tu t'abonnes six mois au one-shot. Donc, beaucoup d'argent d'un coup ou sinon, tu t'engages pendant six mois renouvellement mensuel. Vous devez être clair avec vos clients, mais je pense que pour nous, ça a été un game changer. C'est ce qui a fait qu'on a fait quatre fois plus d'argent d'une année à une autre juste parce que les clients ont leur donné l'opportunité de continuer avec nous. C'est ça, au final. Oui, c'est de l'argent qu'ils dépensent, mais au final, on leur donne la chance de ne pas quitter puis de continuer à avoir le résultat avec nous autres. Oui, puis il y a de plus en plus de petites plateformes simples à utiliser, exemple Stripe. Si vous avez une compagnie qui fait une seule source de revenus faciles, je crois qu'elles ne vont pas trop vous écoeurer. Sinon, ça se peut que vous avez d'autres problèmes. C'est facile qu'un abonnement, ils prennent un petit pourcentage, mais pensez à la différence entre votre client le deuxième mois, c'est un 80 de plus qui rentre, mais eux, ils vous enlèvent, je ne sais pas, 1 %, peu importe. Au lieu de votre client ne renouvelle pas, ils ne vous repartent pas, c'est un 80 de perdu. Ça vaut la peine de se prendre. Si vous voyez, vous avez quelques clients, exemple Stripe, peu importe, ce qui va faire, encore une fois, comme Sam vous l'a dit, le renouvellement va se faire mensuellement, mais ça, ça fait une grosse différence. Ça fait qu'à chaque mois, vous n'avez pas 20 nouveaux clients à retrouver. Si vous regardez les 20 mêmes nouveaux clients, vous achetez 20 autres, vous faites 40 clients cette semaine-là, ce mois-là, peu importe, et ils n'ont toujours devoir refaire le travail parce que la moitié ne vous reparleront plus parce que malheureusement, ça arrive, peu importe votre qualité, votre travail. Votre seul problème, c'est que vous l'avez faite à 55 $ puis quelqu'un te faisait à 50 $ fait qu'il vous a battu. C'est la seule raison. C'est ce qui fait que tu te réveilles un lundi matin ou un dimanche, une journée de congé et que tout le monde prend les dimanches de congé, bien que tu te réveilles et que tu as fait 500 $. Parce qu'au final, c'est là que tu avais des renouvellements et que tu as été fait. Tes clients sont contents, toi, tu es content, tu as un beau petit dimanche, tu vas bruncher, tu t'en fous, l'argent est fait. C'est cool. Oui. On termine aujourd'hui en parlant d'employés. On en a parlé tantôt, c'est super intéressant. C'est la stratégie que moi j'ai faite avec le temps. Il y a plusieurs différentes façons, je pense, de voir la chose. Moi, de mon côté, je ne me voyais pas être un seul et unique entraîneur toute ma vie. Donc, dès le départ, j'ai appelé ma compagnie Projet Physique. L'objectif, c'était d'avoir des employés après une courte période et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai continué à entraîner tout en ayant un, deux, trois entraîneurs qui travaillaient pour moi, j'ai d'autres clients. Puis comme tu l'as dit tantôt, autant en ligne qu'en privé, en ligne, ça fait que moi, je peux faire autre chose ou travailler sur d'autres compagnies puis eux autres, ils travaillent pendant justement leurs heures de travail ou en privé, pendant que moi, je suis un privé, il peut y en avoir deux, trois autres qui font aussi du privé que moi, j'ai une part du revenu de tout ça qui se passe. Eux, ils ont leur salaire et moi, j'ai la part qui vient. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné pour moi honnêtement au niveau de monétiser l'entreprise de plus en plus encore, il y a encore un quart, tu peux avoir 100 coachs pour toi, tu peux avoir 4 gyms avec 20 coachs. Tu sais, tu peux faire absolument ce que tu veux. Là, on parle de commencer des fois par un deuxième coach. Donc, tu entraînes, tu es en plein, 40 heures semaine, tu fais ton argent, pourquoi pas avoir un deuxième coach qui fait 60 % des revenus qu'il fait et que toi, tu fais un 40 % là-dedans, ça fait quasiment le double de votre année en partant. Oui, absolument. Donc, c'est une belle façon de vraiment faire ça et tranquillement, pas vite, de mon côté, moi, je me suis enlevé du côté coaching pour laisser la place aux autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé aussi d'être humble envers soi-même, de dire, moi, je perdais de plus en plus l'intérêt d'être un coach à temps plein. J'avais d'autres projets. Donc, j'ai trouvé des gens qui avaient la flamme, justement, de dire, moi, je veux être un coach. Même des gens plus qualifiés que moi, honnêtement, mais qui étaient peut-être moins bons en marketing. Donc, de faire des, justement, comme on l'a fait ensemble, d'avoir des gens meilleurs en coaching avec quelqu'un meilleur en marketing, mais ça va être un petit beau duo et tranquillement, il y a pu y avoir d'autres personnes qui sont venues avec ça aussi. Fait que je pense vraiment que c'est une belle opportunité pour les gens à la maison, les coachs, ou les coachs en devenus, pour faire plus d'argent à un moment donné, d'être en mesure de venir donner d'autres tâches à d'autres personnes que eux vont faire, des fois même mieux que vous autres, mais que vous autres, vous allez faire de l'argent sur les heures que ces personnes travaillent. C'est très important. Puis ça, c'est littéral dans n'importe quelle compagnie. Je pense que tous les gens qui ont un succès dans le monde sont d'accord que tu ne réussis jamais tout seul, ce qui va faire que si ton but, c'est justement, il n'y a tellement aucune limite d'avoir des entraîneurs comme tu dis, tu ne peux pas avoir 100 entraîneurs, tout ce qui va changer, c'est la gestion qui va derrière ça. Mais si tu es capable d'avoir ton 40 heures, ton 30 heures, engage une première personne, essaie au moins de pouvoir donner minimum 5 heures, 10 heures et dire qu'est-ce que tu attends. Montre peu un peu, engage la prochaine, ce qui va faire que si tu es capable, comme toi, exemple, tu fais tes entraînements mais tu fais juste un autre projet complètement à côté puis pendant ce temps-là, vu que tu as 4 entraîneurs qui entraînent en même temps mais tu es un plus gros torrent que ça va être travaillé toi-même. Je pense que comme je l'ai dit, c'est un peu qu'un métier qu'il faut faire ça puis surtout en tant qu'entraîneur, la limite, un jour tu vas l'atteindre. 41 semaines de coaching client, c'est demandable mentalement. Oui, tu peux toujours aller plus haut mais mentalement, tu ne suivras plus. Fait qu'avoir champ tes entraîneurs qui vont entraîner pour toi, ça fait que ton serre de l'heure peut être doublé juste parce que tu as pris quelques personnes qui auraient fait ça par eux-mêmes anyway et gagner à tout le monde de plus d'argent, une petite sécurité puis c'est la bonne manière de pouvoir scaler justement ton entreprise, d'avoir à un moment donné 6, 8, 10 employés. Je ne pense pas qu'il y ait tant d'autres manières à voir ça. Merci, Gab. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui pour faire plus de cash. S'ils vont à la maison et les gens entraîneurs, je ne sais pas si de votre côté, vous avez d'autres stratégies, d'autres façons de diversifier vos revenus. Si vous voulez le partager en commentaire, je pense que ça peut aider la prochaine génération sinon pour la prochaine génération justement. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, si c'est le cas, vous pouvez partager. C'est comme notre petite paye de voir que les gens apprécient et partagent. C'est comme notre petite paye. Le podcast, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion et tous les autres épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, en font toutes les plateformes de podcasts qu'on est dessus, sur YouTube en vidéo et sur Facebook en vidéo. Et nous autres, on se voit pour une prochaine épisode. Yes. Ciao, guys.